Hop 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 mon grand je viens actuellement de poster la photo avec la peur au pied sur Instagram Donc tu vas liker sinon je te casse la gueule c'est bon maintenant ou pas ? Euh un peu violent quand même euh... Allez bonne vidéo les gars Bon les gars aujourd'hui je stresse beaucoup parce que finalement nous allons custom ma petite Topaze qui est là Y'a pas de bonjour les gars aujourd'hui c'est vraiment euh... On est stressé voilà on est stressé donc pas de bonjour Comment vous allez vous les gars parce que moi extrêmement bien Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre nous allons faire un petit custom sur ma petite Jordan K Topaze J'espère que ça va bien rendre parce que franchement c'est une paire que j'adore les gars Mais je sais pas il manque un truc sur cette paire qu'on va j'espère améliorer J'espère que ça va rendre plutôt beau gosse C'est actuellement ma paire de chaussures que j'ai payé le plus cher de toute ma collection Si tout se passe bien y'aura une photo qui sort en même temps que la vidéo sur mon Instagram Avec la petite paire au pied voilà la petite paire que je vais customiser Donc pour pas vous spoiler allez voir la photo après finalement ce serait cool Alors du coup pour le custom nous allons faire le custom de Sneak Street Voici une photo de la paire après la customisation Je trouve ça vraiment incroyablement stylé Avec ce petit papier ponce nous allons venir poncer toute la partie brillante de la paire Je vous montre sur la deuxième caméra mais voilà c'est toute cette partie là qu'on va poncer Toute cette partie ici en fait c'est toute la partie craquelée de la paire Et normalement si on ponce bien tout ça ça ressort un peu blanc crème tu vois Pour l'occasion j'ai aussi acheté des lacets crème qu'on va mettre sur la paire après le custom Ça va taper fort ça va être incroyable si ça marche Bon du coup voilà j'ai enlevé les lacets sur la paire donc c'est parti on va pouvoir commencer Alors du coup la technique c'est de faire des petits ronds comme ça en ponçant Il faut pas aller comme ça comme un bourrin il faut faire des petits ronds Bon du coup c'est parti on va poncer Pour l'instant ça fait pas grand chose j'ai l'impression qu'il faut poncer quand même beaucoup plus fort que ça Bon les gars là on voit quand même que ça commence pas mal à blanchir mais c'est clairement pas suffisant J'ai donc décidé de prendre un outil qui va nous aider que dire nous sauver la vie sur ce custom Vous allez voir ça les gars mais en tout cas n'hésitez pas le petit like le petit abonnement sur la chaîne youtube Voilà je fais mon petit instant promo je suis vraiment un putain de chien les gars vraiment y'a pas de... Bon les gars petit problème technique le papier ponce ça marche pas Donc je vais aller acheter maintenant une sorte de petite ponceuse Là ça ferme dans une heure donc il faut que je cours les gars On se retrouve dès que j'ai ma petite ponceuse entre les mains Let's go Nous voilà une petite heure après regardez ce que je vous amène Bam voilà avec ça on va step up le game directement On va tout casser c'est sûr Je pense que ça va aller beaucoup plus vite clairement Donc c'est parti on va pas perdre de temps Let's go Je sais pas si vous voyez les gars mais ça marche ça commence à blanchir pas mal Bon les gars je pense que vous avez compris le concept Regardez ça se voit déjà un petit peu que ça ponce vraiment archi bien Donc on se retrouve quand tout ça est terminé Quand il est l'heure de vous présenter la paire terminée Donc c'est parti les gars J'espère que j'ai réussi A toute Nous sommes le grand jour J'ai enfin fini ma petite paire Et franchement je suis hyper content du résultat les gars Vous allez voir ça J'ai donc passé toute la nuit hier à poncer la paire Ça m'a pris quand même pas mal de temps Mais franchement je suis hyper fier du résultat Je vous présente Ma nouvelle Jordan Cato Pays Donc voilà pour les détails On voit quand même vachement la différence entre cette partie là par exemple Et cette partie là que j'ai poncé J'ai mis du coup aussi les lacets crème pour que ça ressorte encore plus Et je trouve que c'est une dinguerie Donc sans plus tarder les gars on passe sur les plans portés de la paire Je vais l'essayer avec 3 pantalons Je pense que je vais faire ça Vous me dites dans les commentaires avec lequel vous préférez Et on commence directement par un petit pantalon beige Hyper stylé, hyper large comme on kiffe Voilà vous connaissez les bails maintenant Donc voilà il est très très cool celui-là Ensuite on enchaîne sur un petit pantalon kaki de chez Uniqlo Très très cool aussi Celui-là c'est peut-être mon préféré les gars Voilà je trouve que ça passe vraiment très très bien avec Ensuite on enchaîne sur un petit pantalon de Vinted Voilà très très cool aussi Voilà franchement j'aime bien Là je vous fracasse la gueule parce que je vous déteste Et franchement moi j'aime bien la paire C'est carré Bon et bien voilà c'est fini J'ai la petite paire au pied Et franchement Quel dinguerie Moi je kiffe de ouf la paire Je trouvais vraiment qu'il manquait un truc sur cette Jordan Kato Pays J'ai réglé ce petit problème Franchement ça fait plaisir Oh attends je te kiffe toi Je t'aime bien toi Ouais t'es beau Elle est belle elle est belle N'hésitez pas à le petit like Le petit abonnement A me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires Ça me fait vraiment plaisir A me suivre sur Instagram Parce que je viens actuellement de poster la photo avec ma petite J4 au pied Donc n'hésitez pas à aller voir ça Ce serait grave cool Et moi sur ce les gars j'ai plus rien à vous dire finalement Faites votre vie Arrêtez de me regarder C'est chiant au bout d'un moment Allez les gars On se retrouve à la prochaine La bise A plus Tous les soleils des tropiques On se raconte en musique On a toute la vie pour s'aimer En attendant on vient danser J'aime le soleil Wouhou